Et tu sais quoi ? Il paraît que Rodin aurait moulé une de ses statues sur un cadavre. Wow, c'est chaud, mais c'est vrai ça ? Bon Rodin, on ne le présente plus, c'est un grand artiste de la fin du 19e début 20e qui a complètement révolutionné la sculpture. Tu connais le penseur ? Cette sculpture représente un homme en pleine méditation mais dont le corps suggère une grande capacité d'action. A cette époque, on est en pleine révolution industrielle. Les gens ont soif de modernité, les mentalités changent et bien sûr cela affecte les arts aussi. On voit naître le réalisme et le naturalisme. Les artistes veulent montrer toutes les facettes de la société et s'intéressent à des sujets moins nobles comme le quotidien des classes populaires. La littérature a Flaubert et Zola, la peinture a Courbet et Manet, mais la sculpture, elle, a un peu de retard. C'est alors qu'arrive Rodin. La sculpture dont on parle aujourd'hui et qui a fait scandale avec cette sombre histoire de cadavre, c'est l'Âge des reins, réalisé en 1877. Rodin, qui a alors 37 ans, n'est pas encore un artiste renommé. L'œuvre d'un réalisme frappant représente un homme nu grandeur nature et bien taillé si je puis dire. L'artiste a saisi la puissance du corps de son modèle, un jeune soldat belge. Mais bim, le scandale éclate, l'œuvre est trop réaliste pour être vrai. On accuse Rodin d'imposture. La rumeur se répand, l'œuvre ne saurait pas modeler, mais moulée sur nature, voire sur un cadavre. Alors juste pour vous expliquer la différence entre modelage et moulage. Quand on modèle, on fabrique soi-même une forme et il existe plusieurs techniques possibles. Alors que quand on moule, on fabrique un moule qui relève l'empreinte d'une autre statue ou d'un modèle vivant. C'est donc entre guillemets triché puisqu'on ne fabrique pas soi-même la forme. C'est un peu comme si on reprochait à Picasso de décalquer. Oui, non, non, là, c'est pas possible. Bref, Rodin vit très mal ce scandale. Pour lui, c'est l'œuvre de sa vie, celle qui devait enfin faire de lui un artiste reconnu. Au lieu de ça, on le traite de Charvatte. Alors, pour faire reconnaître l'authenticité de sa sculpture, Rodin fournit un cliché du modèle vivant. Et pour prouver que les lignes et les proportions sont différentes, il y ajoute même un moulage, un vrai cette fois, du corps du jeune soldat. Mais personne n'y prêtera attention. Et Rodin traversera trois ans de galère avant sa réhabilitation et celle de l'âge des reins. Le scandale a fait parler de lui jusqu'aux plus hautes instances. Et le ministre des Beaux-Arts, Edmond Turquet, va croire en la bonne foi de l'artiste. Et comme son œuvre est super belle, cela lui ouvre les portes de la reconnaissance et des commandes officielles. Enfin, à 40 ans, son génie est reconnu. D'ailleurs, on ne les reprendra plus. Beaucoup de ses œuvres suivantes ne sont pas à taille humaine, ce qui a permis peut-être d'éviter ce genre de quiproquos. Voilà pour la chronique du jour que nous avons eu le plaisir de tourner à l'atelier de moulage de la Réunion des musées nationaux Grand Palais, un atelier qui a été créé il y a plus de 200 ans. Si vous avez été séduit par cet épisode de la vie de Rodin, n'hésitez pas à aller vous régaler à l'exposition qui se tient au Grand Palais entre le 22 mars et le 31 juillet 2017. Toutes les infos s'affichent à l'écran. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très vite pour un autre tu-sais-quoi !